bonjour je vous remercie d'être là pour cette nouvelle vidéo pour votre fidélité et vos nombreux partages qui m'aident à faire connaître cette chaîne et merci et bienvenue également au nouveau alors comme vous le savez ces transmissions vous permettent d'aller de mieux en mieux au quotidien je vous offre des clés pour travailler avancer au niveau personnel et spirituel en fait je vous aide à avancer plus sereinement à aligner votre corps votre esprit votre âme grâce à des transmissions douces naturelles et bienveillantes du bien-être physique mental avec du développement personnel afin que nous accueillons tous le positif dans notre vie dans votre vie voilà donc ce sont des choses que je pratique moi même et qui vous sont transmises donc à travers moi car je reçois je pratique et ensuite je transmets alors pour aujourd'hui j'ai eu envie de vous parler de la jalousie amoureuse et pas que et oui ce sujet vous avez été très nombreux et nombreuses à me demander alors voilà aujourd'hui je vous en parle alors la définition exacte que l'on peut trouver de la jalousie c'est une émotion secondaire qui représente des pensées et sentiments d'insécurité de peur d'anxiété concernant la perte anticipée pas d'un statut d'un objet ou d'un lien affectif ayant une importante valeur personnelle la jalousie est un mélange d'émotions comme la colère la tristesse la frustration et le dégoût par contre ce qui est important c'est qu'elle ne doit pas être confondue avec l'envie alors pour commencer les origines de la jalousie sont diverses un cela peut être de la peur la peur de l'abandon du manque de confiance en soi c'est vraiment un sentiment qui génère de la souffrance car ce sentiment de jalousie vous fait remonter cette peur de perdre que ce soit dans le domaine amoureux là où la jalousie la plus connue en fait mais c'est un sentiment aussi qui est valable pour tous les domaines la jalousie c'est un sentiment que nous éprouvons dès le plus jeune âge en réalité fait partie de notre évolution et de notre construction personnelle c'est là quand on découvre que l'on est aimé mais que l'on peut aussi être délaissé pour un autre que l'on se détourne de nous pour s'intéresser à une autre personne que ce soit avec ses parents les frères et soeurs les copains les copines voilà c'est alors la découverte de la jalousie de la peur de ne plus être aimé d'être oublié voilà par contre je connais aussi des personnes qui sont jalouses mais qui n'en souffrent pas qui voilà ça tout va bien voilà je tiens à préciser que ce n'est ni bon ni mauvais d'être jaloux ce qu'il faut voir c'est si vous êtes heureux ou heureuse en tant que jaloux ou jalouse alors là bien sûr pour l'instant je parle de la jalousie normale et non pas la jalousie obsessionnelle la jalousie normale c'est par exemple de revoir son ex avec une autre personne alors que vous êtes encore célibataire par exemple il y a de fortes chances que vous ressentiez de la jalousie mais là c'est une jalousie normale nous sommes tous ou toutes jalouse que ce soit en sentimentale en famille avec nos collègues avec nos amis mais on verra plus amplement ensuite on a ce que j'appelle la jalousie possessive c'est quand on a vraiment un grand besoin de fusion de possession de l'autre alors pour se cacher derrière cette jalousie souvent les personnes vous disent qu'il faut un peu de jalousie pour montrer à l'autre qu'il y a de l'amour que c'est bien de montrer de la jalousie pour montrer son amour voilà ça c'est les personnes donc qui sont dans la jalousie possessive il y a aussi l'inverse c'est à dire qu'il y a des couples où il y a de la jalousie non possessive et que si vous êtes jaloux ou jalouse vous montrer que la personne vous appartient alors que la personne n'appartient à personne alors quand vous observez la réaction de votre conjoint votre amoureux quand il reçoit un message sur son téléphone quand vous découvrez sur les réseaux sociaux que votre ancienne collègue de la même formation que vous affiche une récite plus figurante que la vôtre quand vous découvrez que votre ami qui est dans la même branche que vous a une super idée que vous vous dites mais pourquoi j'ai pas pensé avant mais je vais faire pareil ou quand vous ressentez une angoisse qui vous prend car votre meilleur ami vous délaisse pour une personne voilà vous pouvez être aussi jaloux ou jaloux sur une idée une situation que vous fantasmez sur une personne que vous imaginez dix fois mieux ou meilleure que vous alors qu'en fait c'est peut-être même pas le cas voilà après la base de la jalousie la jalousie pardon c'est comment dire elle peut être totalement avérée ou alors complètement inventée et exagérée on a donc aussi la jalousie que je parlais un peu plus haut obsessionnel qui elle est d'origine vraiment de blessures à soigner vraiment rapidement afin de ne pas amplifier ses blessures et tout ce qui pourrait en découler alors cette jalousie obsessionnelle représente vraiment des mots de l'âme qui vous ronge intérieurement en silence qui vous fait perdre tout discernement toute vision sensée de la réalité voilà donc ça c'est les différentes jalousies que l'on peut rencontrer que ce soit au sentimental amitié travail tout ça alors pourquoi sommes-nous jaloux jalouse c'est souvent la question que l'on nous pose voilà donc les personnes jalouse ce sont des personnes qui ne sont pas très bien qui ont des blessures d'âme ce qu'il faut savoir c'est que lorsque l'on tombe amoureux ou amoureuse en réactivant nous des émotions du passé c'est ce que nous appelons nous thérapeutes holistiques des transferts amoureux cela que ce soit des événements de l'enfance de relations passées que ce soit des événements positifs ou des expériences traumatiques du passé que ce soit avec votre mère votre frère votre cousin avec qui vous avez vécu des moments difficiles dans l'enfance qui ont créé des blessures par rapport à l'attachement ou à la sécurité vous allez donc transférer ces éléments sur votre amoureux de votre relation amoureuse actuelle plus en fait vous avez connu un manque d'être materné de peur d'un manque d'être rassuré de ne pas avoir été consolé en étant triste ou angoissé petit ou petite si vous avez été abandonné si vous avez été maltraité plus dans une relation amoureuse vous allez développer cette émotion de la jalousie car vous allez très facilement avoir peur de perdre la personne que vous aimez car cette personne vous ne la voyez pas comme une personne de confiance ne la voyez pas comme une personne sécurisante parce qu'en vous voilà vous ressentez une peur irrationnelle que cette personne parte aimer une autre personne que vous tout simplement alors lors de mes coachings c'est vrai que je reçois souvent des personnes en souffrance car le voudrait ne peut être jalouse elles sont en souffrance aussi de ne pas réussir à contrôler ce sentiment et culpabilise énormément je commence tout d'abord à leur expliquer que tout cela il faut bien comprendre ce n'est pas de leur faute il n'y a pas à culpabiliser mais que c'est vraiment à la cause de leur construction depuis leur plus tendre enfant par rapport à ce qu'elles ont vécu là aussi donc il faut travailler c'est à dire de comprendre qu'il n'est pas bon de au quotidien de regarder les sms les mails de la personne que vous aimez de essayer de gérer avec la personne en coaching de d'éviter de mettre la pression sur le conjoint parce que plus il ya de pression plus il ya de surveillance puis cela amplifie l'envie du conjoint de fuir votre partenaire au bout d'un moment ne comprendra plus vos comportements il va se sentir obligé de changer de subir ce que souvent la jalousie est comparée par les conjoints entendent comme de la tyrannie voilà en fait vous allez montrer à votre conjoint tout le contraire de ce que vous voulez lui montrer c'est à dire que vous lui montrez que vous l'aimez et en fait vous lui montrez que vous pourrissez la vie et que vous ne l'aimez pas donc voilà c'est tout ça quand même qu'on travaille lors de mes coachings à savoir que toutes ces réactions sont inconscientes et difficiles à gérer c'est du coup du temps et ce que nous voyons ensemble donc voilà mais ce que je voulais vous dire aussi c'est que là dans cette vidéo je vais donc vous donner quand même quelques clés pas tout de suite je vais d'abord détailler avant un peu certains points de la jalousie parce que la jalousie c'est vraiment pour revenir à cette émotion de la sécurité de perte anticipée de la personne que vous aimez ou autre ça peut être en dehors de de la ressource sentimentale alors vraiment la jalousie ça fait activer l'imaginaire c'est vraiment l'imaginaire qui prend le dessus et qui entraîne des réactions d'attaque de fuite ou au contraire de fiches alors il ya plusieurs étapes il ya d'abord la fascination puis ensuite il ya la colère la tristesse et vous en arrivez au dégoût et vous ne contrôlez plus du tout ces réactions vous pensez ce qui entraîne souvent donc quand je ressens les personnes cette culpabilité cette souffrance ce qui est courant aussi c'est que ces personnes n'arrivent plus à travailler à s'amuser et pensent en boucle aux différents scénarios catastrophes ce qui souvent entraîne une rupture finale et ces personnes se rendent compte qu'une fois que la personne est partie la personne de les âmes et bien cette fois sur dix elles ne sont plus jalouse et ne souffre plus puis il ya bien sûr il faut prendre en compte la souffrance de la séparation le fait de tourner la page mais elles se sentent pour certaines beaucoup mieux comme soulagées car il n'y a plus cet élément déclencheur des émotions de la jalousie et elle se retrouve de nouveau centré avec elle même puis à les autres tout comme ça qui au contraire ça va amplifier leur jalousie ça va activer en plus de la jalousie l'envie donc elles vont harceler le partenaire des fois même plusieurs mois voire plusieurs années après la rupture ça devient vraiment une jalousie obsessionnel car c'est la jalousie vraiment de l'ex donc vous imaginez sa nouvelle vie idyllique sans voilà c'est vraiment le mélange donc de jalousie obsessionnel et en deux mais ce sentiment peut être vrai aussi pour une relation d'un enfant avec sa mère qui pense que si elle part il ne ou elle d'ailleurs ne survivra pas ça peut arriver à ça aussi alors les personnes jalouses ont souvent besoin de leurs partenaires beaucoup de marques d'amour de preuves pour elles parce que c'est vraiment les mots qu'elles emploient et elles ont souvent envie de leur dire mais dis moi que tu m'aimes alors ce qu'il faut savoir c'est que quand on dit je t'aime c'est bien de me dire attention mais voilà ce que je sais moi j'ai vu en thérapie plusieurs fois c'est que derrière ces mots je t'aime il ya une connotation comment dire de du donner et recevoir je m'explique par exemple je t'aime sous-entendu en ce moment tu satisfais tous mes désirs tu réponds à tous mes besoins donc oui je t'aime ou alors d'être d'autres qui peuvent dire je t'aime car ainsi je montre que tu m'appartiens et souvent donc c'est je t'aime je veux prendre je veux recevoir voilà c'est souvent la connotation du je t'aime ainsi donc souvent après séparation les personnes se rendent compte en fait que cette séparation a eu lieu car elle ne répondait plus aux besoins du partenaire et qui a ainsi cessé de les aimer maintenant j'ai quand même envie de vous parler de ce qu'on appelle l'amour universel qui est dans l'absolu là c'est un choix de vivre sans partenaire car vous réalisez que tout est relatif que tout est illusion et que vous êtes parfaitement heureux ou heureuse dans cet amour universel même si les croyances imitantes disent que nous sommes faits pour l'amour à deux que nous sommes formatés pour cela alors que ce n'est en fait qu'une question de savoir si vous êtes heureux et épanouis dans cette vie amoureuse que vous soyez en couple ou non tout simplement cela évite de répéter inlassablement les mêmes schémas sentimentaux qui révèlent votre jalousie cela vous permet également de prendre soin de vos blessures d'âme de votre enfant intérieur et de prendre essentiellement soin de vous alors l'amour universel c'est vraiment une grande puissance c'est la plus belle vibration et la forme d'amour la plus pure qui puisse exister l'univers est amour sa matière est faite d'amour l'amour est fait de matière l'univers ressent l'amour tout le monde sans exception et sans condition alors pour l'intégrer peu à peu il est important bien sûr avant d'aimer les autres de s'aimer soi même et pour cela il nous faut lâcher ses besoins de reconnaissance d'attention et d'amour car tout cela vous l'avez en réalité déjà en vous oui l'amour ne se mérite pas ce n'est pas une nuit d'échange une récompense il est partout en nous et autour de nous alors nos blessures originelles et nos manques de l'enfance se manifestent inlassablement dans notre évolution dans nos émotions jusqu'à ce qu'on ait une prise de conscience pour commencer un changement intérieur tant que nous n'arrivons pas à une certaine prise de conscience la jalousie sera présente en vous puisque vous attendez l'amour de l'extérieur de votre âme et que l'amour qui vous est donné est toujours enclin à des conditions créant ainsi un manque d'amour et de paix intérieure alors l'amour donc se trouve dans notre coeur en nous à l'intérieur de nous d'une manière infinie et inconditionnelle tous les conflits les séparations la violence la dualité la jalousie naissent d'un manque d'amour alors je vais vous citer les lydies que j'affectionne énormément quand elle dit je crois que la plus grande maladie dont souffre le monde aujourd'hui est le manque d'amour vous imaginez quand est-ce qu'elle a dit ça voilà et c'est encore malheureusement valable de nos jours donc l'amour inconditionnel passe par l'amour de soi sans condition et sans aucune limite étant donné que nous sommes le reflet avec l'extérieur et que nous aimerons l'autre de ce même amour inconditionnel alors comme promis je vais vous donner quelques clés avant d'accéder aux soins parce que déjà comme vous le savez la jalousie ce n'est pas une maladie pas comme on peut dire dans la chanson voilà comme on peut même souvent l'entendre mais c'est une addiction qui nous apporte de l'adrénaline tout comme ça nous apporte du bien-être d'être une addiction de la cigarette ou du sucré voilà malheureusement la jalousie c'est une addiction mais la jalousie c'est pas quelque chose c'est pas un état figé comme toutes les addictions d'ailleurs j'ai libéré des centaines de personnes de cette émotion en pointant sur l'origine de ses peurs de ses angoisses qui ont peur de perdre l'ordre des objets ou des situations parce qu'en fait vous avez l'impression que sans cette personne vous n'existez plus et que tout s'effondre donc la première des choses à faire sans quoi vous ne pourrez pas avancer c'est de prendre conscience de ce qui se passe et de ce que vous faites subir à votre conjoint à votre entourage et surtout à vous même ensuite je reviens sur ça parce que c'est important cessez de vérifier les mails sms facebook de votre partenaire car la base d'une bonne relation c'est la confiance sachez que vous pourrez pas écarter les dangers sauf si vous l'enfermez à double tour dans une malle voilà donc voilà accepter qu'il parle ou côtoie des personnes du sexe opposé parce que c'est quelque chose de tout à fait normal tentez aussi d'instaurer des rituels de communication entre vous deux afin d'échanger en toute sérénité sans jugement sans reproche sans rancœur voilà profitez-en pour parler à coeur ouvert déjà commencer par dire ce qui vous angoisse ce qui vous dérange mais calmement ce qui vous permet en fait d'éviter des malentendus voire des tensions souvent je conseille de parler de vous uniquement pour exprimer donc toutes ces craintes et tout ce qui ne va pas cela évite en fait à votre partenaire de se sentir agressé et ça lui permettra en même temps d'une part de mieux vous connaître parce qu'on peut se découvrir après de nombreuses années de mariage et aussi ça lui permettra d'être plus à l'écoute plutôt que d'être sur la défensive je m'explique par exemple vous pouvez lui dire je sens que Sophie te tourne autour en ce moment et je me sens très mal par rapport à cette situation je souffre car je me sens mise à l'écart je me sens mise de côté je ressens énormément de stress par rapport à tout ça voilà au lieu de lui dire ouais tu te laisses draguer par Sophie tu as vu tu me laisses de côté tu fais rien pour lui résister voilà donc essayez de formuler vos angoisses et vos ressentis de manière à pouvoir instaurer un vrai dialogue alors encore une clé c'est les scénarios catastrophes qui n'existent que dans votre imaginaire et non dans la vraie vie tentez de voir les choses telles qu'elles sont vraiment regardez les preuves d'amour que vous donne votre partenaire à la manière dont il vous rassure ou vous montre qu'il vous aime au lieu de vous projeter dans un scénario catastrophe qui à force finira par arriver voilà donc prendre conscience que vous ne pourrez pas y arriver toute seule aussi qu'il vous faut une personne en qui vous aurez confiance car lors des séances vous allez aborder des choses des événements qui vous font souvent honte pardon qui sont difficiles qui sont aussi souvent des secrets des non-dits à votre entourage proche il est important de travailler également sur la confiance de soi vos valeurs que vous pouvez vivre sans avoir de personnes pour exister savoir mettre en place des protocoles pour ne plus être cette personne toxique pour vous et pour votre entourage donc voilà il faut vraiment que vous trouviez une personne avec qui vous avez envie de travailler avec qui il y a une vraie relation de confiance vous aider aussi à vous aider spirituellement pour retrouver votre mission de vie et votre chemin de vie alors pour les personnes qui le souhaitent je veux qu'elles accompagnent avec bienveillance vers votre libération je veux qu'elles accompagnent dans un programme de sevrage pour travailler sur votre quotidien par de la méditation, du sport, des activités, un travail en profondeur sur vos blessures qui datent souvent de l'enfance lors de notre entretien nous identifions ensemble vos problématiques afin de cibler l'accompagnement adapté à vos besoins voilà et mes accompagnements et coaching se font sur Zoom alors avant de faire le soin j'ai envie de vous partager une petite légende sur la jalousie que j'aime bien, qui n'est pas du tout chamanique mais que j'aime beaucoup voilà donc ça concerne l'horloge de Prague donc selon la légende, une horrible histoire de jalousie en fait et de mort entoure l'horloge de Prague et porte une malédiction c'est le maître horloger Mykolaïs de Kada qui ayant terminé son chef-d'oeuvre à Prague donc a été approché par de nombreuses autres nations pour leur construire une horloge astronomique tout aussi magnifique d'ailleurs pour ceux qui ne la connaissent pas je vous conseille d'aller voir sur internet elle est vraiment splendide et lorsque les conseillers municipaux de Prague ont découvert cela ils ont brûlé les yeux de Mykolaïs s'assurant qu'aucun autre pays ne pourrait avoir une horloge comme la leur le fait d'avoir les yeux brûlés ça l'a rendu complètement fou il s'est vengé de ceux qui l'ont aveuglé en projetant son corps dans les engrenages et les mécanismes de l'horloge donc du coup Mykolaïs a été tué et l'horloge a été brisée son suicide ça a maudit complètement l'horloge et quiconque tentera de la réparer sera également deviendra également fou voilà donc je trouve que c'est une belle histoire enfin belle histoire, il ne faut pas se me parler mais voilà je trouve que cette légende refait bien les sentiments de jalousie et d'envie voilà alors comme dans toutes mes vidéos vous le savez je vous offre un soin donc ce soin aujourd'hui va vous permettre de mieux vous comprendre transformer la jalousie que vous ressentez ou celle que vous attirez pour que tout soit juste vous pouvez refaire ce soin comme les autres dans les autres vidéos autant de fois que vous en ressentez besoin je vous invite à boire un peu d'eau je vous laisse vous installer dans la position de votre choix pensez à vous couvrir un peu à être dans un lieu calme où vous ne serez pas dérangé parce que ce sont des minutes qui sont là rien que pour vous qui va vous permettre de lâcher prise complètement je vous invite à fermer les yeux à suivre le rythme de votre respiration vous vous détendez vous sentez votre corps se détendre vous vous sentez en paix intérieure vos muscles se relâchent maintenant vous visualisez une belle une bulle de lumière bleue au-dessus de votre tête doucement elle entre en vous sur l'ensemble de votre visage et envahit l'ensemble de votre corps vous ressentez de la légèreté vous êtes calme vous ressentez les vibrations de cette énergie bleue vous ressentez sa douceur et sa force vous ressentez sa douceur et sa force elle vous nettoie des tensions accumulées ces derniers jours vous êtes maintenant dans une bulle bleue cette bulle vous protège vous êtes apaisé vous êtes maintenant prêt pour évacuer cette jalousie amoureuse ses envies, ses jalousies. Les jalousies ressenties pour un collègue, une sœur ou encore une personne que vous suivez sur les réseaux sociaux. Le sentiment de l'envie est très désagréable. Le sentiment vous diminue, vous dévalorise. Vous en prenez conscience dans l'instant présent. Maintenant, repensez à la dernière personne que vous avez enviée. Laissez venir les pensées en visualisant cette personne. Est-ce que le fait que cette personne ait réussi à obtenir telle chose a réussi à faire cela ? Diminue vos chances de l'obtenir ? Ou de le réussir un jour ? Maintenant, pensez à la chose qui vous fait le plus envie en ce moment. Quelles émotions ressentez-vous en visualisant cette chose ou cette situation ? Quelles émotions ressentez-vous en vie ? Whichever ? C'est une question qui vous fait le plus envie en ce moment. Et maintenant, pensez à ce que vous avez déjà et qui vous procure cette même émotion. vous en prenez conscience que la réussite n'est pas le résultat du hasard du destin ou de la chance la réussite est le résultat des efforts fournis vous en prenez conscience dans l'instant présent vous êtes apaisé vous vous aimez vous êtes fier de vous maintenant pensez à une personne qui pour vous a réussi dans la vie pensez aux efforts qu'elle a dû fournir vous savez que la chance c'est la persévérance vous en prenez conscience dans le moment présent maintenant vous êtes au pied d'une montagne vous êtes assis près d'une rivière c'est calme, c'est apaisant ça rafraîchit vos pensées regardez votre visage dans cette rivière vous observez votre reflet le reflet vous donne un message vous êtes dans la gratitude de ce message vous vous relevez et vous marchez le long de cette montagne c'est agréable c'est agréable qui fait bon vous arrivez sur un petit village vous arrivez sur un petit village les habitants chacun a un coin à eux car le village n'est pas grand du tout puis vous arrivez devant une femme qui fait des peintures elle vous dit qu'elle peint tout ce dont elle rêve là elle dessine un magnifique cheval de ses rêves elle dit qu'elle rêve d'une puce de liberté elle vous dit qu'elle dessine car elle sait que cela après se réalise elle vous montre une petite toile avec une jolie maison peinte dessus puis elle vous demande de la suivre elle vous emmène un peu plus loin à quelques distances du village elle vous montre une maison un peu délabrée mais en réparation et qui ressemble étrangement à celle de la peinture elle vous dit qu'elle l'a peinte il y a très très longtemps et qu'elle a découvert cette maison un jour en se promenant en fait elle a trébuché sur une branche à dévaler une pente pour atterrir sur cette maison qui était enfouie sous la végétation elle sait qu'elle ne s'était jamais aventurée jusque là avant elle dit être chaque jour pleine de gratitude envers l'univers pour lui avoir montré le chemin pour réaliser son rêve de cette maison elle vous invite à rentrer et vous découvrez un intérieur totalement refait rassurant accueillant sa femme vous sourit et vous dit que son déménagement dans cette maison a été un déménagement physique et intérieur sortir du village ça a été sortir de sa zone de confort elle a ainsi libéré tout ce qui était bloqué en elle elle se dit maintenant sécurisée de l'intérieur et a chassé ainsi tout sentiment de jalousie maintenant vous retournez tranquillement au village et vous rencontrez un jeune homme le jeune homme vous dit qu'il n'est pas beaucoup resté au village il a beaucoup voyagé il vous montre un joli petit carnet sur lequel il a dessiné différents lieux où il est allé et à côté de ces lieux il a écrit les sensations que lui procuraient ses endroits vous découvrez un temple au Vietnam un magnifique couscous avec des personnes souriantes un coucher de soleil avec des tons orangés splendides une balade à dos de chameaux ce jeune homme vous dit qu'il a découvert des émotions inconnues lors de ses voyages et il remercie l'univers de pouvoir voyager et se découvrir ainsi lui-même maintenant ressentez vos émotions vous savez enfin comment gérer ces envies et cette jalousie vous ressentez la paix vous ressentez la sérénité ressentez les énergies de ce soin maintenant tranquillement à votre rythme vous revenez tout doucement quand vous êtes prêt vous ressentez cette liberté cette légèreté quand vous êtes prêt vous pouvez ouvrir les yeux gratitude pour votre écoute et d'être là alors si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à cliquer sur le pouce j'aime et à vous abonner sur la chaîne Divina Roma partagez cette vidéo à un de vos proches à qui ça ferait du bien de l'écouter bien sûr vous pouvez laisser vos commentaires sur cette vidéo cela me fait toujours très plaisir si vous souhaitez vous pouvez me soutenir en effectuant un don avec le lien qui se trouve sous la vidéo et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo à très très vite d'aujourd'hui à très vite